C'est une fin d'année mouvementée que connaît la commune de Paracou. Braquage à main armée, échange de coups de feu, meurtre et vol d'un butin de près de 15 millions de francs CFA, tels sont les cas d'insécurité grandissante qui alimentent les discussions dans cette ville. Je crois que nous vous remercions parce qu'un pays où les populations vivent en insécurité, ça va jouer contre le développement de cette ville. Je crois que ce qui se passe depuis un bon moment à Paracou est quand même assez inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il se passe une journée sans qu'on apprenne qu'il y a eu braquage, par-ci, par-là, une moto qu'on a arrachée, un zémien qui a été poignadé. Je crois que la dernière qui a fait déborder la base, c'est un opérateur économique qui a été abattu en pleine journée à Paracou avec une somme d'environ 14 millions qui auraient été emportés par les indélicats. Je crois que ce qui s'est passé, ça m'inquiète grandement. Par-t-il, 14 millions, je crois que vraiment, c'est quand même, c'est beaucoup, peut-être pour beaucoup, pour certains, mais pour moi, je dis que c'est encore banal pour qu'on en arrive à battre un homme de cette manière. Et vraiment, nous prions nos gouvernants à utiliser les gros moyens pour sécuriser les populations parce que vraiment, c'est inquiétant, je vous l'avoue. Le plus dramatique, le rappel ici Adam Bachirou, c'est le silence des forces de l'ordre après un tel état de choses. Ceci peut être préjudiciable pour le développement de la commune. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que souvent, ça se passe de cette manière, mais malheureusement, il n'y a pas de suite. Nous aurions aimé, après l'après, que les indélicats qui ont commis ces forfaits ont été arrêtés, ont été arrêtés quelque part. Mais souvent, ça se passe comme ça et ça passe aux oubliettes. Il va falloir que vraiment, on puisse trouver une solution. Et je profite de votre caméra pour demander au ministre de l'Intérieur, et pourquoi pas au ministre de la Défense, et le chef suprême des armés, le président Patrice Salon, à vraiment prendre le taureau par les cônes. Nous avons envie de voir nos valeureux militaires en mission de sécurité dans nos villes, en mission de vérification d'identité des populations induites dans nos grandes villes. Parce que dans une ville comme Paracou, quand on arrive quand même à braquer en plein journée de cette manière, et inquiétant, ça risque de jouer contre le développement de la ville, contre les opérateurs économiques. La collaboration entre police et population n'est pas toujours au beau fixe, et cela peut gravement entraver les investigations des forces de l'ordre. Bon, la police républicaine fait son travail avec les moyens de bord. Vient avec les moyens de bord. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure police qu'elle soit, sans l'information, elle ne peut rien. Mais est-ce que les populations sont disposées à aller vers cette police pour donner l'information ? Je ne crois pas. De plus en plus, en tant que feuilles d'opinion, ce que nous apprenons, les populations ont peur souvent d'aller vers les forces de l'ordre, donner l'information. Au risque, on donne le nom de celui qui a donné l'information. La meilleure police qu'on puisse avoir, c'est une police qui prévient. Mais sans l'information, elle ne peut jamais prévoir. Donc, nous nous demandons à ce que vraiment la collaboration entre police et population soit beaucoup mieux actée. Il va falloir qu'on puisse trouver une solution pour que cette police qui doit nous aider, soit dans des conditions optimales pour pouvoir défendre la nation comme il faut. C'est des risques importants qu'ils prennent. Pouvoir fêter dans la paix et la bonne humeur, c'est tout ce que réclament les populations de cette localité. Le nombre de policiers dans notre localité a augmenté sensiblement. Parce qu'on ne sent pas la police présente. Quand vous les voyez, c'est souvent au niveau des feux. Au niveau des feux, la patrouille même, c'est au niveau des goudrons. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les quartiers périphériques ont besoin quand même de patrouilles de routine. De patrouilles de routine. La patrouille de routine doit permettre quand même qu'on puisse vérifier les identités des populations. De plus en plus, notre ville a fait beaucoup d'étrangers. Et ces étrangers vivent dans les périphéries. Alors que bon, si aujourd'hui, on nous demande à nous, Béninois, d'avoir une carte nationale biométrique, un acte de naissance sécurisé et que ces étrangers ne soient pas contrôlés, c'est un risque. Donc il va falloir que vraiment on puisse mettre les moyens qu'il faut à la police républicaine. Et surtout, le moyen roulant, un, l'armement, deux, et surtout la télécommunication. Parce qu'ils puissent être en priorité informés avant même beaucoup de personnes. Parce que sans l'information, quelle que soit la qualité d'une police, elle ne pourra malheureusement rien. Il urge alors que le ministre de l'Intérieur instruise ces éléments afin qu'il puisse mettre hors d'état de nuire le réseau criminel qui sème la panique à Barakou.